Europe 1, le journal du Tour. Sur la route du Tour de France avec Axel May. Bonjour Axel. Bonjour. D'abord la question du jour, est-ce, oui ou non, la fin du suspense sur le Tour ? Eh bien disons qu'à l'aube de la troisième semaine et après 2600 km, seulement 10 secondes séparées Vingegor de Pogacar. Mais hier 22,4 km suffit pour que l'écart entre le maillot jaune danois et son adversaire sloven passe à 1 minute 48 secondes. Comme le titre ce matin, l'équipe c'est d'une autre planète, d'une autre planète c'est l'extraterrestre bien sûr. Vingegor, l'unique contre-la-montre tracée sur un parcours accidenté, a permis aux danois de mettre sans doute un terme au suspense qui régnait sur ce Tour de France. L'ambiance à l'arrivée. Alors je vous donne quelques chiffres pour illustrer cette victoire supersonique de Vingegor en bouclant le chrono en moins de 33 minutes. Le maillot jaune est allé 3 minutes plus vite que le temps envisagé par les organisateurs. Ce qui fait plus de 41 km heure de moyenne sur un parcours accidenté, réaction de Vingegor. Je me suis moi-même surpris sur ce contre-la-montre, je ne m'attendais pas à rouler aussi fort. Ajoutant, je n'ai pas encore gagné le tour, Pogacar lui, je suis bien sûr un peu surpris, ils sont tous surpris. Parce que je me sentais très solide, mais à l'arrivée il y a maintenant un gros écart. Précisant, il est certain que ce sera difficile de reprendre près de 2 minutes. 40 km heure de moyenne en montagne, même en scooter il faut y aller. C'était des grosses bosses, c'était pas tout à fait de la montagne. Alors il donne quoi le classement général provisoire avant cette grosse étape de montagne aujourd'hui ? Ce succès de Vingegor, le premier sur un contre-la-montre du Tour de France, lui donne donc un avantage total de 1 minute 48 sur Pogacar. Le britannique Adam Yetz, coéquipier du Slovène, a délogé l'huile espagnole Carlos Rodriguez de la 3ème marche. Mais Yetz pointe à près de 9 minutes du maillot jaune. David Gaudu, meilleur représentant tricolore, reste 9ème du classement général. Tandis que Guillaume Martin, auteur d'un mauvais contre-la-montre, sort du top 10. Il est 11ème ce matin, avant le départ de la terrible étape de montagne entre Saint-Gervais-Mont-Blanc et Courchevel. Une étape qui sera marquée par 4 ascensions répertoriées. Dont le col de la Lose, situé avant l'arrivée à Courchevel. Un col qui fait peur, reconnaît David Gaudu. Au début c'est une route très large, et plus ça va, plus ça se réptitie. Et puis à la fin c'est une montée, c'est des murs quoi. C'est hyper dur, et puis c'est très irrégulier. Un coup on est dans des pentes atroces, un coup ça se réplatit un petit peu. Enfin ça se réplatit quand ça se réplatit, ça se réplatit à 9%. Donc c'est vraiment dur, et je pense que c'est encore même plus dur que le pit d'homme. Voilà, David Gaudu de la formation Groupama FDJ. Bon, une fois arrivé au sommet du col de la Lose, c'est pas terminé ? Non, parce qu'il y a une descente rapide, il y a d'ailleurs des matelas anti-chute. Vous savez comme on a... Comme au ski. Oui, comme au ski, qui ont été installés par les organisateurs. Puis il y aura une dernière courte montée, casse-pâtes pour rejoindre l'arrivée à Courchevel. Martin Lange a rencontré l'ancien champion de ski, Julien Liseroux, fan de cette 17ème étape. Moi c'est mon étape favorite, parce que ce col de la Lose, il est assez exceptionnel, il est super difficile. Et qu'en plus cette année, la petite nouveauté, c'est qu'on monte par le côté de Méribelle, mais on redescend jusqu'à l'altiport. Donc il y a une petite descente, et elle ne fait pas marrer cette descente. Vous avez l'habitude de la faire à l'entraînement ? Je l'ai faite une ou deux fois, et ouais, ça penche, et c'est pas très large. Pour un skieur, c'est comme sur une piste ? Pas tout à fait pareil, parce que le goudron, ça brûle beaucoup plus que la neige. Mais ouais, c'est toujours une bonne récompense pour un skieur alpin de faire la descente. La montée, c'est pas facile, mais après en général, on se fait bien plaisir sur la route à la descente. Voilà, cela dit, même en vélo, souvent c'est plus agréable les descentes que les montées. Ah oui, je vous le confirme. Le Journal du Tour, tous les matins à 8h30 sur Europe 1. Merci Axel May.